En France, le taux de suicide chez les jeunes homo ou bisexuels est extrêmement élevé. Ce n'est pas l'homosexualité le problème, c'est l'homophobie. Alors comment lutter ? En organisant un concours de scénario. Un concours de scénario qui est ouvert aux filles et aux garçons de 16 à 30 ans sur le thème de la prise de conscience de son homosexualité face au regard de notre société. Sur internet, un site dédié, le regard des autres.fr, qui est la plaque tournante de l'opération. Avec de nombreuses personnalités du spectacle qui ont accepté de se mobiliser gracieusement dans cette lutte contre l'homophobie. Ce garçon, cette fille, qu'est-ce qui dérange dans cette affaire ? Un garçon inféminé, une fille masculine, où est le problème ? Comment faire face à toutes les formes d'agression et au mépris que vivent les jeunes homos au quotidien ? Ce n'est pas l'homosexualité qui est en maladie, c'est l'homophobie. Alors pour changer le regard des autres, participez au concours de scénario ouvert aux 16 à 30 ans. Les 4 lauréats verront leurs courts-métrages réalisés et diffusés au cinéma et sur les chaînes du groupe Canal+. Pour tout savoir sur le concours, connectez-vous sur le site leregarddesautres.fr. Nous avons développé un partenariat avec les chaînes du groupe Canal+, pour assurer la promotion du concours et la diffusion des courts-métrages. Et aussi des bannières qui ont su annoncer le concours et générer du trafic vers le site Internet. Un concours également pour accompagner les jeunes. Le regarddesautres.fr devient une source d'informations pour les jeunes en proie à des questionnements sur leur homo- ou bisexualité. En deux mois, plus de 900 scénarios ont été postés sur le regarddesautres.fr. Plus de 80 000 clics sur les bannières et plus de 85 000 visites sur le site Internet. Le 9 février, remise des prix du concours de scénario par la ministre de la Santé au Saint-Clauréat. ... du concours de scénario contre l'homophobie lancée par le ministère de la Santé. Un millier de scripts reçus et au final, Saint-Clauréat retenu. Les courts-métrages seront tournés prochainement et diffusés dans les salles de cinéma Utopia et sur les chaînes de Canal+. Satisfaction pour Roselyne Bachelot, qui plus jamais aurait pu participer au court-métrage. Et cinq films ont ainsi vu le jour et sont diffusés depuis le 26 juin sur les chaînes du groupe Canal+. Dans le réseau de cinéma Utopia, sur le site leregarddesautres.fr et sur le site de l'INPES. Et les gars, ça sent quoi là ? Ça sent comme la meuf, genre, mais pas vraiment en même temps. Un truc pas fini. Je vais pas avoir toute la cité sur le dos. Je vais pas être comme toi. Putain, tu fais chier. Moi j'aime ce moment-là, ici. A l'abri des regards. J'ai envie de rater aucun de mes rendez-vous. Un fils, t'aider ! Non, je ne me calme pas ! Je sens que je vais le tuer ! Dans la cité, tu te comprends ? Moi je sens des horizons, me regarde partout, je fais les gens, me regarde ! J'entends parler, c'est moi ! Mais c'est la ronde ! T'es toi, quoi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Je me regarde comme on me regarde. Vu des milliers de fois sur internet, et même repris au petit journal de Canal+. Le prix des courts-métrages contre l'homophobie, Roselyne Bachelot est donc venue dans nos locaux pour remettre ce prix, et comme d'habitude, dans ce genre d'occasion... Et voilà, maintenant on va boire un coup ! Sous-titrage ST' 501